C'est l'heure de retrouver Aliette de la Lue. Bonjour Aliette. Bonjour Saskia. Et bonne année. Merci vous aussi. Ce matin, un anniversaire un petit peu en retard, celui de Cicierreta Jones, surnommé The Black Patty, né le 5 janvier 1868. Et ce surnom The Black Patty la compare à la diva italienne Adelina Patty Star au 19e siècle. Alors Cicierreta Jones aurait préféré, elle aurait préféré qu'on l'appelle Madame Jones, plus facile à dire. Mais elle disait dans une interview, j'ai peur que les gens croient que je me considère comme l'égal de Patty. Je vous assure que ce n'est pas ce que je pense, mais j'ai une voix et je fais tous les efforts possibles pour gagner la faveur du public avec du mérite et surtout beaucoup de travail. Et elle a gagné cette faveur du public. En 1892, devant une audience de 75 000 personnes rassemblées au Madison Square Garden, Cicierreta Jones chante et obtient son premier grand succès. La critique salue l'une des plus belles voix jamais entendues à New York, une pureté de ton, une précision dans le phrasé, une richesse et un pouvoir. Deux ans plus tard, elle sera invitée par Dvorak pour chanter un rôle de soliste lors d'un concert caritatif. Et entre ses deux performances, en 1893, elle sera la première afro-américaine à chanter sur la scène de la toute récente salle du Carnegie Hall de New York. Et malgré ce succès, elle ne pourra jamais réaliser un rêve. Chanter dans un opéra. Il faudra attendre de nombreuses années avant qu'une chanteuse afro-américaine monte sur scène en costume pour interpréter un rôle. Il faudra attendre notamment cette voix, celle de Marianne Anderson qui sera la première chanteuse noire à se produire sur la scène du Metropolitan Opera de New York dans un opéra de Verdi. C'était en 1955 et ce sera son premier et dernier rôle sur scène. Cicireta Jones n'aura donc jamais cette chance. Elle déclara dans une interview « Ils me disent que ma couleur de peau est contre moi ». Un journaliste lui suggère alors de se maquiller en blanche. Ce à quoi elle répond « Essayer de cacher ma race et renier mon peuple, jamais je ne ferai ça. Je suis fière d'appartenir à cette communauté et ne cacherai jamais qui je suis, même le temps d'une soirée ». Pour continuer à se produire et surtout chanter des heures lyriques, elle rejoint une compagnie. Oui, The Black Patties Troubadour, fondée en 1896, qui accueille une cinquantaine d'artistes à chaque production. Au programme, une première partie teintée de coon songs, un genre très populaire à cette époque. Ce sont des chansons qui représentent une image souvent caricaturale des noirs américains. Cette introduction de spectacles puis ses racines dans les « Minstrel Shoes », des spectacles où les artistes blancs se griment le visage pour mieux se moquer des personnes noires. Alors avec The Black Patties Troubadour, pas besoin de grimer les visages puisque les artistes sont tous noirs, musiciens, acrobates, jongleurs. Mais le clou du spectacle, c'est Cicieretta Jones. À la fin des représentations, la soprano vient interpréter des aires d'opéra en costume accompagné par un chœur. Pourquoi accepte-t-elle de faire partie de cette compagnie pendant près de 20 ans ? Eh bien sûrement parce qu'elle n'a pas le choix si elle veut chanter du lyrique son genre préféré, mais le reste est flou. Ce que l'on sait, c'est que Cicieretta Jones n'aimait pas le nom de la compagnie, The Black Patties Troubadour. Pour elle, cela sonne, je cite, « comme une arme que l'on brandit face à un auditoire à prédominance blanche qui s'attend à trouver un monstre, une créature comique maladroite, inhabituellement étrange. » Sauf qu'à la place, il découvre une chanteuse incroyable dont on n'a malheureusement aucun enregistrement. Et ça, c'est bien dommage. On va écouter une autre chanteuse américaine, Kathleen Battle, ce matin dans un air de Don Giovanni de Mozart, pour ceux qui étaient bâti-bâti aux belles massettes. Merci beaucoup, Aliette. On réécoute cette chronique sur France Musique et puis chronique en partenariat avec le mensuel Cousette. Bonne journée, Aliette. Merci, vous aussi.